salut à tous c'est homer j'espère vous allez tout super bien aujourd'hui on est sur call of duty modern warfare et master is et et j'avais envie de faire cette petite vidéo avec un gameplay bon fois c'est nerveux comme je l'entends j'ai plus trop l'habitude d'y jouer à ce call of c'était après après mes partiels je me suis fait une session for honor une session call of enfin je me suis mis bien j'ai repris la console parce que la console c'est le confort c'est pas de prise de tête et là c'était ma première game en reprise sur ps4 ceux qui m'ont en amie savent que je ne joue pas beaucoup dessus et voilà j'ai vu j'ai pas il ya des mises à jour je trouve que basque à l'optique à toi là pour moi c'est ça en semble vanté ou quoi ça fait depuis 2007 que j'y joue c'est un acquis il ya plus grand chose à en tirer à part de la compétition que j'aimerais bien faire mais bon j'ai pas assez de temps avec les études et tout ça j'ai pas et des projets j'ai pas assez de temps de m'y consacrer bon j'aimerais vraiment avoir une petite team et c'est juste ça en fait ce que j'ai pas j'ai pas des gens avec qui j'ai l'intimité avec qui je pourrais jouer sur ce call of enfin bref je suis un peu malade aussi j'ai pas fait trop de vidéos si j'étais en vacances j'espère que vous avez bien kiffé vos vacances moi c'était c'était au calme j'ai bien ski et enfin surface c'était bien cool j'espère vous en avez fait de même alors là ouais de quoi je voulais vous parler c'était quand j'avais repris ma petite session de jeu j'ai dû faire je sais pas trois quatre parties d'affilé et j'ai vu à ce mode là directement je me suis jeté dessus parce que j'ai vu mode double xp élimination confirmée c'est pas trop mon style élimination confirmée moi je suis plutôt point strat domi ou guerre de territoire au qg ou ça ou ça bastonne grave quoi à domi ça bastonne pas mais voilà ça bastonne grave et l'hélimination confirmée c'est connu pour bastonner grave et là c'était double xp c'était double xp et il y avait comme annotation et c'est là où le titre de la vidéo aura tout son sens l'abandon du radar call of duty 4 c'est quoi call of duty 4 c'est un jeu ultra simpliste et 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 avec le radar voilà ça change pas mal de choses et je trouve que cette idée d'enlever le radar ça ça a tout son sens en fait ça ça tout son sens dans le sens j'adore répéter ce mot que c'est un jeu de réflexe où c'est le premier qui qui aura le meilleur shoot qui gagnera ce sera pas le premier qui aura lui ai dit ça sera pas le premier qui aura le meilleur atout qui gagnera et justement c'est là où ça sera un jeu de réactivité où ça fera appel à notre bas à notre performance personnelle et pas des faits externes qui sont dans dans ces call of duty où il ya beaucoup trop de faits externes le prochain call of duty sera inchallah sur des faits un peu plus classique moins futuriste bah j'y crois j'y crois tout le monde y croit comme leur moteur graphique qui est censé changer depuis 2003 mais bon c'est pas la question du débat c'est qu'ils ont fait ils ont une démarche ils innovent ils essaient de faire des skins on peut pas en vouloir après ils ont sorti des armes un peu cheaté là 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 je m'en revue pour le coup parce que ça dénature totalement le call of duty classique qu'on a connu mais on a on a ce côté là où on a toujours la même la même patte quoi la même patte voilà la xml l'art là l'arme que j'ai ramassé qui ultra vénère à ce que j'ai vu j'ai pas beaucoup joué et le système de caisse où c'est limite du buy to avoir des armes cheaté ça ça me fait un peu chier et là le fait d'avoir retiré lui et vie sur ce mode là je trouve ça cool parce que ça ça rassemble une certaine comme une certaine communauté je pense une certaine communauté dans le sens où il ya personne qui là je fais un bel enchaînement les gens sont très mauvais aussi mais ouais j'étais bien content parce qu'après après avoir quitté la licence pendant quelques temps où je joue un peu moins intensivement j'arrivais à faire ça quand même en 106 je suis en 106 6 c'est pas beaucoup un mois je jouais beaucoup plus à l'époque je me fais broc c'était c'était beaucoup plus Je sais même plus ce que je voulais dire bref ils ont ils ont eu l'initiative de D'enlever cette huaï vie et franchement je pense que c'est ce qu'ils peuvent rapporter qui peut rafraîchir le jeu en fait voilà je suis pas là pour donner des conseils mais si je suis là pour prendre les choses comme elles le sont où ça rassemble une certaine communauté qui qui a besoin d'être performante qui a besoin de poser ses couilles et pas de pas de faire jouer les bombardements et les uaiv enfin là il y avait les bombardements mais bref on s'en fout il n'y avait pas les hélicoptères aussi l'hélicoptère a été éliminé tu vois l'hélicoptère c'est le seul truc que tu peux pas contrer il y a un hélicoptère ça te fait chier et là il y a R du coup ça c'est vraiment cool qu'il y ait juste le bombardement parce que le bombardement c'est un petit coup de chat et voilà ça c'est pas à 100% sûr que tu tues quelqu'un et la manière où ils peuvent rafraîchir le jeu c'est rajouter des modes de jeu ajouter des petits défis comme ça où on enlève des choses je sais pas peut-être la prochaine fois ça sera sans hud en mode hardcore mais pas en mode hardcore avec la vie normale ou des petits bails comme ça qui peuvent rajouter du challenge mais pas dénaturer le jeu quoi vraiment genre jouer sur les stats jouer sur la base du jeu qui est qui est Call of Duty Modern Warfare tu vois et ça ça serait vraiment cool la communauté faut le savoir la communauté est très très sale sur ce jeu des potes à moi qui avait qui avait kiffé Call of Duty 4 qui viennent jouer chez moi ils me disent mais putain louis dégueulasse quoi c'est dégueulasse les gens campent comme des merdes ils restent dans des coins et là ce mode il est cool ils demandent aux gens de se bouger le cul un peu et moi je faisais du pro mode qui était enfin du pro mode je m'envoie entre guillemets sur sur console les pciste ça n'a rien à voir avec moi les pcistes des mecs sont juste des grosses machines intersidérales mais bon moi je m'entends bien sur console sur ps3 où j'avais essayé de démocratiser la chose bah où j'étais puissant vraiment j'étais des grosses parties avec des russes qui étaient très très chauds limite je me faisais un petit nom quoi pour les gens qui kiffaient jouer sur console parce que j'avais une nature assez agressive je fonçais dans le tas je tirais à travers les murs je pré-shotais pas comme des joueurs pro mode sur pc sauf que sur pc les mecs sont beaucoup plus monstrueux et bref je sais plus je sais plus trop quoi dire à part que les vidéos sur For Honor vont sortir elles sont vraiment toutes dans un dossier où il y a tous mes commentaires et en live ça va sortir où j'ai mis un v1 où je teste des persos bon la qualité sera peut-être pas au top au niveau du commentaire et du mec en face parce que j'ai enregistré depuis le psn et et après il ya quoi comme autre jeu qui me tente bien il ya battle right où je voulais faire des vidéos depuis très longtemps avec mon pote shiga et h1z1 je suis vraiment très très mauvais dessus mais on commence tout doucement à s'y mettre en tout cas battle right ça va arriver sûrement je vous mettrai aussi dans pas longtemps je parlerai d'un de mon pote shiga avec qui je joue depuis quelques temps son son tweet ce qui fait des touches sur l'homme il est très très fort sur l'homme il en traite une homme enfin moi je me connais pas du tout sur l'homme je sais qu'il a du level et même il balance et ses tweets j'ai fait 10 joueurs et s'en bas les couilles il a la fièvre du coup il en profite et peut-être qu'on fera des trucs ensemble avec lui que ce soit sur csgo battle right ou h1z1 si son pc lui permet de faire tout ça la vidéo va pas tarder à ce terminé le gameplay va pas tarder à s'amener peut-être que je vais prendre ma cma reprendre ma série sur osiris the new down ce moment je suis assez fatigué sur train de passer le permis je vous tiens au jus de tout ça sur les réseaux sociaux en tout cas j'espère que ça vous aura plus ce petit gameplay assez nerveux et je vous fais plein de gros bisous peace peace ciao c'était homer